L'Olympique de Marseille a obtenu un match nul et oui, arraché, 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 arraché un match nul hier soir face à Nantes, un but partout, Thauvin, dernière seconde et puis un match, match de merde, j'ai envie de te dire, on en parle tout de suite dans le décrassage. Et oui, l'Olympique de Marseille, arraché ce match nul, match de merde, surtout une entame qu'on n'avait plus l'habitude de voir parce qu'en début de saison, c'était un petit peu ça. Il avait réussi à corriger ça, Rudy Garcia, avec des entames fortes, des buts rapides et là, patatras, rien du tout, Nantes marque et là, Nantes 1-0 à l'extérieur, Rani Ré, il se frotte les mains, il se dit c'est parfait, bloc bas, on attend et c'est parfait. Et surtout, on avait l'habitude de voir Marseille démarrer pied au plancher en 2018, mettre du rythme, de la pression, harceler l'adversaire, jouer dans le cas inverse et tout ça, on ne l'a pas vu du tout. Alors, est-ce que c'est les trois défaites ? C'est sûr que les trois défaites, elles n'ont pas fait du bien parce qu'une défaite, ça passe, deux morts, on les compte pari. C'est surtout, on en parlait tout à l'heure, mais dans l'envie, dans la détermination, l'animation. Même défensivement, ça n'a pas été bon. Et puis, tu as un Luis Gustavo qui commence à tirer la langue, ça se ressent. Et toujours un paillette, un petit peu en dedans, surtout en première mi-temps. Donc voilà, il y a ce point arraché. À la fin, on sauve un petit peu l'essentiel parce que Lyon avait fait match nul. C'est dommage, c'est une belle opportunité de gâcher. C'est la grosse opportunité que l'OM a gâchée là. Il faudra battre Lyon à la maison. Ça sera la finale peut-être, la finale pour cette troisième place. Parce que l'autre renseignement, c'est que Monaco s'envole. Allez, quel est le fait du match ? On en parle tout de suite. Alors le fait du match, pour moi, j'en parlais un petit peu en intro, c'est qu'on n'a pas vu un OM conquérant. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. L'OM 2018, c'était un OM conquérant d'entrée de jeu. Et ça, on ne l'a pas vu. Du coup, l'OM a galéré tout le match parce qu'il n'y a pas eu ce rythme, cette envie, cette agressivité. Le fait du match, c'est le manque de détermination de l'Olympique de Marseille sur ce match qui aurait pu être le gros tournant. Parce qu'on le dit toujours, ça, ça va être un match tournant. Non, Lyon avait fait match nul. On pouvait plier cette histoire de Ligue des Champions. Non, hier, on ne l'a pas fait. Et puis, il y a un manque de mouvement offensivement. Vu du stade, en hauteur, on voyait bien ça. Il n'y avait pas d'appel. Chacun jouait sa petite partition, trop de touches de balles. Alors, Samson a dit dans un mixte, la pelouse était catastrophique, alors au lieu de faire deux touches, on en faisait trois. Il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas de mouvement, donc le porteur de balle, il ne savait pas trop quoi faire. C'est vrai que c'était assez décevant, le niveau de l'animation. À l'envie, ils auraient pu obtenir une égalisation plus tôt, mais ça a été compliqué. C'était ton fait du match ? Non, mon fait du match, c'est… J'ai complété ton fait du match. Non, mon fait du match, c'est l'arbitre. L'arbitre a été catastrophique. Et ce n'est pas que pour l'OM, des deux côtés, parce que même le but marseillais n'aurait pas dû être accordé, parce qu'il y avait une énorme faute de Gustavo dans la surface. Mais l'arbitre du match, c'était une catastrophe. Non seulement il était mauvais dans ses choix, mais dans l'attitude, il a envenimé ce match. L'attitude de cow-boy, c'est insupportable. Ce genre d'arbitre français, on ne peut plus, ce n'est plus possible. Là, ce n'est même pas pour râler sur un point où on s'en fout du pénalty, pas pénalty. Là, c'est l'attitude et les erreurs. Ce n'est pas possible à un tel niveau. Un mec comme ça, on ne doit plus le voir en Ligue 1. Puis, auteur d'un superbe geste, un beau bloc sur Payet… Mais faute de monsieur l'arbitre. Non, c'est faute de deux monsieur l'arbitre. De l'un pour lancer l'action nantaise sur le premier but. L'arbitre a été décisif. Et puis, la claquette dans la surface, c'est normal, on joue au basket maintenant. On passe à quoi, là, maintenant ? C'est The Man and the Merguez ? Je ne sais pas. C'est maintenant, The Man and the Merguez. Alors, mon man of the match, c'est Florian Thauvin. Et oui, pourquoi Florian Thauvin ? Parce qu'il a marqué ce dernier but au bout du bout du bout du temps additionnel. Toujours lui qui marque. C'est lui qui délivre l'OM, qui offre ce point et qui évite surtout cette quatrième défaite consécutive. Parce qu'en fait, ça, ça aurait vraiment fait mal à la tête, je pense, des supporters. Et aussi de cette équipe de l'OM qui, quoi qu'on en dise et quoi qu'ils ont pu dire, les trois défaites d'avant, elles ont fait mal. Donc, il évite ça et aussi offensivement, c'était vraiment très, très pauvre. Et on voyait que Thauvin, enfin, on sentait que ça pouvait venir que de lui. Même s'il a tricoté aussi un petit peu trop, par moment. Moi, très souvent, c'est pour ça que je ne lui donne pas mon man of the match. Parce que même s'il est décisif et que c'est toujours lui qui est décisif, je trouve qu'il a beaucoup ennu de ballon, il s'est énervé, il a fait un peu n'importe quoi. Même avec Payet, à la fin du match, il s'embrouillait les deux. Enfin, c'était vraiment un match offensivement à oublier. Donc, t'as ton man of the match ? Moi, j'ai un man of the match d'encouragement à Jordan Amavi, qui était un petit peu dans le dur depuis son retour de blessure. Et là, je l'ai trouvé bien mieux. Même en première nuit, t'en étais un petit peu dans le dur. Ouais, mais comme toute l'équipe. Mais le problème, c'est qu'il est seul, lui. Parce que Dimenti Payet, il est positionné sur la feuille côté gauche, mais on ne le voit jamais. Mise à part en début de seconde, où Garcia allait lui dire « Fous-toi un peu là, quand même. » Ça peut servir, on sait jamais. Sinon, il est seul et tout le jeu passe à droite. Et lui, il a un boulevard. Il a des capacités individuelles à éliminer en vitesse, en 1 contre 1. Je trouve qu'on ne joue pas assez là-dessus. Et je pense qu'il montre qu'il revient en forme et ça va être un atout important pour la fin de saison. On l'espère, merguez of the match. Est-ce qu'il y a une merguez sur ce match ? Je pense qu'il y a une grosse merguez. Elle est commune. C'est le petit Morgane Sanson. Morgane Sanson, ça a été dur pour lui. Ils ont eu du mal à le trouver. Il a souvent joué à l'envers. À l'envers et surtout a tricoté des touches de balle, des touches de balle, des touches de balle. Il a multiplié les touches de balle pour, au résultat, tu disais, finir par un mauvais choix, perdre la balle, se faire contrer, perdre le ballon, tomber. Et en fait, il est passé complètement à côté de ce match. Alors, il en a fait des bons matchs en 10. Oui, il en a fait des bons. Mais est-ce que sur ce match-là, il ne fallait pas plutôt le mettre à côté de Gustavo ? Ça paraît évident. Parce qu'on savait que Nantes, ils allaient proposer un bloc bas. Et dans ce cas-là, Anguissa, il sert toujours à la récupération. Mais là, tu as moins besoin de récupération. Là, tu as besoin d'un mec qui organise un peu. C'est pour ça que d'ailleurs, il fait rentrer Lopez, pour un peu organiser. Ou alors, peut-être qu'il fallait faire jouer Lopez. Lopez ou Sanson à côté de Gustavo, c'est évident. Mais en tout cas, ce n'était pas son soir hier. Non, il était vraiment mauvais. Lui, il a un peu trouvé l'excuse de la pelouse en disant qu'on était obligé de faire trois touches au lieu de deux touches. Lui, c'était plutôt cinq touches. Ah oui, c'était à cause de la pelouse, les touches. Oui, parce qu'elle est mauvaise. Alors, le ballon, il n'est pas là où il voulait, tu vois. Merguez Sanson. Allez, c'est la fin de ce décrassage prochain. Décrassage, ce sera lundi prochain après Toulouse. Ce soir, c'est débat foot Marseille sur Football Club de Marseille. C'est à 17h30. Ciao, ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501